N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On commence. Le Real Madrid a très mal débuté la Ligue des Champions avec une défaite à domicile contre le Shakhtar Donetsk. Les hommes de Zinedine Zidane se sont fait piéger dès la première mi-temps. Malgré les buts de Luka Modric et de Vinicius Junior, le Real Madrid a laissé filer ses premiers points de la saison en Ligue des Champions et ce résultat négatif fragilise déjà le poste de Zizou. Interrogé par Didier Mario, Marco Asensio s'est prononcé sur la compétition et a désigné son grand favori. Selon les liens internationales espagnoles, le champion en titre, le Bayern Munich, est son grand favori pour la Ligue des Champions de cette saison. En tant que champion en titre, le Bayern est le grand favori, c'est le rival à battre. Chaque année, les équipes sont mieux préparées et n'importe quelle équipe peut vous tenir tête. On en a beaucoup parlé, mais je pense que nous, le Real Madrid, avons l'une des meilleures équipes au monde avec un grand équipementier. Pour le championnat espagnol, la Liga, je pense que l'Atletico et maintenant Séville, qui a un excellent entraîneur, peuvent être aussi des rivaux, a-t-il expliqué. Marco Asensio a également désigné Ferland Mendy comme le défenseur qui l'impressionne le plus à l'entraînement. Vous avez un ailié très lourd, mais je ne me souviens de personne en particulier. A Madrid, Sergio, Carva, Mendy est très dur. Je parle de l'entraînement. Mendy a de très bons concepts en défense. Je ne vois pas comment il met ses bras. De plus, il est très fort. Marco Asensio arrive au Classico avec un coup de pouce. L'Espagnol a été clairement décevant durant le match contre le Shakhtar d'Onesque, mercredi dernier en Ligue des Champions. Il a commencé sur la droite de l'attaque, sa position favorite, mais il n'a pas pu briser le mur ukrainien, ni en première, ni en seconde période, bien qu'après la pause, il s'est amélioré en apparence. Il a tiré deux fois et a donné 42 bonnes passes sur 46, 91%, mais a perdu le ballon jusqu'à 14 fois et n'en a récupéré que deux. Alors selon vous, quel est votre grand favori de la Ligue des Champions cette saison ? Laissez vos avis en commentaire. Merci.